Bonjour mes chers étudiants, comment allez-vous ? Est-ce que ça va bien ? Et vous savez quand on rencontre une personne inconnue on toujours essaie de poser beaucoup beaucoup de questions. Par exemple on dit quel est votre nom, quel est votre prénom, quelle est votre nationalité, quelle est votre couleur préférée, quel est votre plat préféré. Oui il y a tant de questions à poser mais il faut le savoir-faire oui c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de faire un cours spécial pour comment poser des questions en français. D'accord voilà comme vous voyez c'est notre thème comment poser une question en français. D'accord on commence. Bonjour mes chers et mes chers j'ai vous êtes à nouveau en français. Vous avez toutes les mots ? Je suis malheureux, vous vous êtes en français, vous vous êtes en français et vous êtes en français. Et aujourd'hui, nous allons parler de la langue française et de la langue française et de la langue française et de la langue française. Pour poser une question correctement, vous devez faire attention non seulement au registre de la langue que vous utilisez, mais aussi à l'élément sur lequel porte votre question. En français, nous avons trois registres de langue, le registre courant, le registre formel et le registre familier. Cette fois-ci, on parle un registre courant. C'est pas un livre, écrit avec n'importe qui C'est-ce que le livre de la couronne, il faut qu'on soit en anglais Il faut faire un livre français C'est un livre de la couronne Il faut qu'il soit en anglais C'est un livre de la couronne Il faut qu'il soit en anglais Si on parle d'un registre formel, il peut être écrit ou bien oral, avec qui vous pouvez parler à ce registre. C'est toujours votre patron, une personne âgée et ça peut être aussi une marque de respect. C'est une forme de registre, une personne âgée et une personne âgée. Et les informations de la personne âgée et une personne âgée, une personne âgée et une personne âgée. Le registre est un registre familier, qu'on utilise souvent l'aural et bien sûr, c'est une famille et une des amis. Le registre est un registre familier, qu'on utilise une personne âgée et une personne âgée. Ce sont des questions auxquelles votre interlocuteur ne peut répondre que par oui ou non. Ce sont des questions auxquelles de la personne âgée, qu'on utilise une personne âgée. Ce sont des questions fermées, ce sont des questions fermées. Les questions fermées au registre courant. Comme 줄imentos, ce sont des questions sans marier pour que la personne âgée. Alors la questionnelle est ce que, c'est quand je dis révisage. Cette question commence par «est-que», «est-que» mais «est-que», «est-que», «un- clarif 으», «est-que», «un- clarif비». et le complément. Ce qui est ce qu'on boulin est et qu'on auparavant. En ce qui est ce qu'on auparait. et ce qui est là, et ce qui est là. Ce qui est ce qu'on auparait. Bir de ces qu'on auparait. c'est qu'il y a de l'interrogation qui ne peut pas être employée avec de la négation. Par contre, négation est une question qui est une question qui est une question. Par exemple, est-ce que tu parles français ? Par contre, est-ce que tu parles français ? Par contre, est-ce que tu parles français ? Oui, non. L'idée est-ce que tu ne parles pas français ? Par contre, est-ce que tu aimais faire du sport ? Est-ce que tu parles bien ? Par contre, cette question est-ce qu'il y a de l'air. Par contre, est-ce qu'il y a de l'air ? Par contre, il y a aussi des questions fermées, bien sûr, au registre formel. Pour poser une question formelle, vous devez inverser le verbe et le sujet. La question formelle se construit donc ainsi. Verbe, sujet et complément. La question formelle est-ce qu'il y a de l'air. N'oubliez pas le trait d'union qui est obligatoire quand vous faites une inversion verbe-sujet. Cette forme d'interrogation peut être employée à la forme affirmative et négative. Par exemple, parlez-vous français ? Parlez, qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous français ? Ne partez-vous pas en Italie ? Parlez-vous, qui est-ce que vous avez une inversion verbe-sujet. Il faut que vous parlez de la langue. Vont-ils bien ? Si le verbe termine par un voyel et que le sujet commence par un voyel, vous devez ajouter un T entre ces deux éléments. Si le sujet de la question de la question, vous devez ajouter un nouveau et que le sujet de la question de la question de la question de la question. Il faut que les échecées, il faut le dire. Parce qu'il faut être à l'âge d'avoir un peu de la parole. Il faut savoir qu'il parle du français. Il faut dire qu'il parle. Parle-t-il français. Il faut dire qu'il parle. Parle-t-il français. Maintenant, on va parler de question fermée au registre familier. Et ce familier, la question se construit comme la phrase affirmative. Sujet, verb, complement, mais l'intonation est différente. La question se construit comme la phrase affirmative. La question se construit comme la phrase affirmative. L'internation est différente. L'internation est différente. Au lieu de décembre, elle monte en fin deux phrases. Elle monte. Cette forme d'interrogation peut être employée à la forme négative. La question se construit comme la phrase affirmative. L'internation est différente. Il faut être construit dans la forme de savoir la forme de ? L'internation est différente. Pour le exemple, vous parlez français ? Vous parlez français ? Vous parlez français ? Parle-en français ? Parle-en français ? Pour le exemple, vous parlez français ? vous parlez français vous parlez français vous parlez français ils ne vont pas au cinéma tu n'aim pas ce photo tu n'aim pas ce photo à bout de ma registre vous parlez vous parlez aujourd'hui je vous parlez ce sujet vous parlez aujourd'hui vous parlez et vous parlez pour vous vous parlez vous parlez madame j'ai vous parlez j'ai j'ai